Et on se retrouve pour un nouveau BO avec l'Ordre du Dragon, cette fois donc le premier sur cette chaîne. Alors on va commencer avec seulement 5 villageois avec cette civilisation, c'est une des spécificités de cette civilisation, parce que vous avez des villageois un peu plus puissants. Donc on met ces 5 villageois directement à la nourriture, on va utiliser notre éclaireur comme d'habitude, vers l'avant, pour aller prendre les moutons sur la carte, etc., prendre l'information sur son adversaire. Les 2 premiers villageois qui vont sortir, ils vont aller chercher de l'or, tout simplement. Vous avez des villageois qui coûtent un petit peu plus cher avec l'Ordre du Dragon, qui coûtent 60 de nourriture, qui prennent plus de temps à se faire aussi. Donc ne vous en faites pas, c'est normal d'avoir moins de villageois que votre adversaire avec cette civilisation. Voilà, juste sachez que vos villageois du coup c'est plus grave si vous les perdez, donc l'objectif ça va être de perdre le moins possible vos villageois. Donc là on est parti plutôt sur un gameplay économique avec ce BO, donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça se joue. Je vous conseille de faire ça contre des civilisations qui ne sont pas trop agressives. Après vous pouvez le faire quand même contre des civilisations qui vous agressent un peu, parce que vous avez quand même la réparation d'urgence qui peut nettement vous aider si vous vous faites agresser. Vous pouvez le faire sur un poste avancé, vous pouvez le faire sur votre second forum, etc. Donc vous avez quand même de quoi vous défendre avec cette civilisation, et ça peut être assez intéressant de le faire tout simplement. Alors ici on va créer notre chapelle d'Aix-la-Chapelle, donc comme on fait de l'économie on part sur la chapelle. Et donc on va le faire sur la pierre, le mieux c'est s'il y a du bois à côté, essayez de booster le bois à côté en même temps. Donc j'ai placé du coup mes moutons, comme vous avez pu le voir, quand l'éclaireur est arrivé, j'ai placé les moutons pour qu'ils soient dans la portée de la chapelle d'Aix-la-Chapelle. Donc ça n'oubliez pas de le faire au maximum, c'est important. On passe l'âge avec 3 villageois, on laisse seulement 3 villageois à la nourriture. On n'a pas besoin de plus de villageois à la nourriture, ça suffit pour avoir des villageois en continu avec cette civilisation, parce que vos villageois ils récoltent plus rapidement encore une fois, et même si ça coûte un petit peu plus cher en nourriture, 3 villageois ça suffit à maintenir. Tout le reste vous le mettez au bois et vous laissez vos 2 villageois à l'or, ça va vous servir à faire les technologies plus tard. Donc on va avancer un petit peu, et donc voilà, on va essayer en même temps de son passage d'âge, on va essayer de voir ce que fait notre adversaire, s'il va venir nous agresser, s'il est plutôt tranquille, etc, s'il va faire de l'économie aussi ou pas. Donc vous, ce que vous voulez absolument avec l'ordre du dragon, c'est une partie qui dure le plus longtemps possible, parce qu'en début de partie, c'est pas la meilleure civilisation, clairement. En fait, si vous avez un moment où vous êtes plus faible et un moment où vous êtes plus fort, c'est clairement en début de partie vous êtes plus faible et en milieu, fin de partie, vous êtes très très puissant avec cette civilisation. Donc une fois que vous êtes passé à l'âge, vous voyez, on a presque 400 de bois, donc vous prenez tous vos villageois, les 3 qui construisaient le bâtiment, plus tous les villageois qui étaient au bois autour, ils vont tous à la pierre. Donc là, on en a 10 qui prennent de la pierre et le point de ralliement va sur le bois qui vient autour. Comme ça, du coup, ça vous permet d'avoir le dernier bois qui vous manquait, tout simplement, pour faire votre deuxième forum. Et là, l'objectif, c'est de prendre la pierre le plus rapidement possible pour poser votre deuxième forum. Alors comment poser son deuxième forum ? Moi, je vous conseille de le poser à côté de votre mine d'or. C'est ce qui vous permettra de sécuriser cette mine d'or, du coup, pour le reste de la partie. Et cette mine d'or, elle va vous permettre de cliquer vos technologies, de faire des hommes d'armes, de faire des unités plus puissantes, de passer H3, etc. Donc voilà, vous voulez vraiment sécuriser cette mine d'or. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment trop importante pour la suite de la partie. Vous ne voulez pas rester à jeu, vous voulez absolument passer H3 assez rapidement quand même avec cette civilisation. Une fois que vous cliquez votre deuxième forum, n'hésitez pas à mettre quand même beaucoup de villageois qui construisent le forum justement, parce que c'est un timing où vous êtes très facilement agressable. Alors après, là, on le construit quand même sous notre premier TC. Donc on est quand même assez safe malgré tout. N'hésitez pas à faire ça, voilà, comme ça, s'il y a une cavalerie légère qui arrive par exemple, vous avez juste à rentrer ces villageois-là dans votre forum, et puis la cavalerie légère, elle va mourir tout simplement. Vous construisez votre TC de manière assez safe. Donc, vous mettez 7 villageois à la nourriture, et après vous en mettez pas mal à l'or, et vous allez, euh, au bois, pardon, et vous allez pouvoir cliquer un moulin, faire brouette assez rapidement. Là, on met 5 villageois à l'or, et on va rester sur 5 pour la suite de la partie. Donc, il y aura normalement un TC qui va aller sur la nourriture, et un TC qui va aller sur le bois, et on va commencer au fur et à mesure à aller chercher les ressources un petit peu sur la carte pour pouvoir justement avoir une bonne source de nourriture, pour pouvoir commencer à produire des unités, pour défendre ce deuxième TC justement, parce que peut-être que notre adversaire va vouloir nous attaquer par rapport à ce deuxième TC. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser votre éclaireur pour voir quel type d'unité fait votre adversaire. En fonction de ça, vous allez produire différents types d'unités. Ici, on va faire les 3 bâtiments, on va faire une caserne, on va faire un camp de tir à l'arc, et une écurie, mais en fonction de ce que fait votre adversaire, vous pouvez adapter tout ça. S'il fait beaucoup de piquets, par exemple, vous faites beaucoup d'archers, etc. Vous avez l'idée des contres militaires, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo justement sur les contres militaires. Donc, on va aller chercher pas mal de nourriture, on va chercher aussi un peu de pierre, alors, parce que ça va être assez intéressant, vous allez justement aller construire des postes avancés un petit peu sur la carte, pour aller chercher les cerfs, le sanglier, etc. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de pierre, pour cliquer les technologies, fortifier le poste avancé, les archers potentiellement, ou même l'emplacement des sprungles si vous passez H3, etc. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Et vous voyez, les ressources, elles montent quand même relativement vite, quand on a deux TC avec cette civilisation. Et voilà, il faut bien, justement, rester sur ces deux TC, essayer de perdre le moins de villageois possible. Voilà, on fait notre technologie sur le poste avancé, comme ça, c'est très difficile pour l'adversaire de venir embêter tout simplement sur ces bâtiments, enfin, sur ces emplacements ici. Donc, vous avez les trois cerfs, vous avez le sanglier, etc. Et il faut produire un petit peu d'unité également. Là, je vois que mon adversaire n'a pas du tout d'unité ou très peu. Je vois qu'il passe H3. Voilà, il a très peu d'unité, très clairement. Donc, moi, je me dis, ok, moi, je vais faire pareil, je vais faire un fast H3 également. Donc ça, ça va vraiment dépendre de comment votre adversaire joue. Si vous voyez qu'il commence à produire des béliers, etc., il va falloir commencer à préparer des unités en amont. Donc, pour ça, utilisez votre éclaireur au maximum. Je ne vous apprends rien. L'objectif, c'est de vous adapter par rapport à ce que fait votre adversaire. Lorsque vous cliquez votre H3, n'hésitez pas à rajouter pas mal de villageois à l'or. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le point de ralliement de mon deuxième forum sur l'or. Et puis, l'autre point de ralliement, il va sur le bois, tout simplement. On construit nos trois bâtiments d'âge. Et au moment du passage d'âge, alors moi, je préfère la cathédrale de Regnitz parce que ça vous donne des ressources de fou furieux quand vous avez les reliques. Et vous cliquez tout de suite le prélat. Si vous avez de l'armée, cliquez tout de suite les technologies, évidemment, pour passer vos unités en mode vétéran. Et si vous n'avez pas du tout d'unités, faites des unités blindées. Souvent, ça marche très très bien. Faites des arbalétriers, faites etc. Et donc là, on voit la puissance justement de la défense. Vous avez un poste avancé qui a beaucoup de points de vie. Vous pouvez utiliser Réparation d'urgence si vous êtes dans la zone du forum, etc. Donc, vous êtes plutôt tranquille quand même en mode défensif. Et vous commencez à avoir des unités assez puissantes, blindées, etc. Et il faut aller chercher les reliques. Pour la suite de la partie, ça va être dépendant un petit peu des situations. Mais vous avez un petit peu l'idée globale de ce BO qui est assez économique et qui va vous permettre de bien setup votre économie pour le reste de la partie et avoir une puissance vraiment incroyable. Vous allez avoir après vos reliques au fur et à mesure. Donc, vous en aurez 3, peut-être 4, peut-être 5. Si vous en avez 2, c'est moins bien, mais ça peut passer quand même. Donc, ça vous fait énormément de ressources en or pendant tout le long de la partie. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'avoir des unités de fou furieux. D'ailleurs, quand vous passez H3, n'hésitez pas aussi à faire deux forges pour commencer à faire vos technologies. Et une autre possibilité aussi, c'est de faire très rapidement un H4 pour chercher aussi le bâtiment, le palais de soie qui vous permet d'avoir tout simplement des villageois très, très rapidement. Voilà, c'était tout pour ce BO. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos éventuelles questions. Et si vous voulez découvrir comment un pro joue l'Ordre du Dragon pour vous en inspirer, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où je commente le gameplay de Beastie qui joue l'Ordre du Dragon.